Bonjour, maître Kourouma, bienvenue sur FIMFM et d'Amirador. Bonjour. Bonjour, merci de répondre à nos questions. L'opinion a été en tout cas très intéressée hier par la première sortie de votre client dans ce procès. C'était très attendu et voilà, ces explications, ces déclarations à la barre ont été à la hauteur des attentes, en tout cas selon ce que nous avons constaté dans l'opinion. Il a demandé, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le fait pour votre client plutôt, de demander à Moussa Dadiskama tout simplement de s'assumer et de demander pardon au peuple de Guinée. Peut-on dire qu'il a tous les éléments en sa possession pour déjà aller pratiquement à cette conclusion ? Oui, c'est vrai. On avait déjà dépeint l'homme. On l'avait présenté comme un mystère, un mythe. On avait dit que Toumba était un homme hors-pair, que dans cette affaire, il ne s'y connaissait pas réellement, c'est-à-dire qu'il n'avait posé aucun acte négatif, mais qu'il était inténancier de tout ce qui est caché dans ce dossier, tout ce qui tourne autour, qu'il allait exposer au peuple de Guinée ses bourreaux, qu'il allait révéler tout cela qui ont conçu, qui ont préparé, qui ont exécuté cette vilaine fable et qu'à la justice des condamnés, que le passage de Toumba allait vraiment enchanter le peuple de Guinée, édifier l'opinion, aider les juges dans la prise des décisions et que lui-même, le bourreau, devait être recherché ailleurs parce qu'en lieu et place de bourreau, Toumba n'a été qu'un sauveur. Lui-même avait sa tête à sauver et qu'il était un homme aussi indésirable, écarté du CERA, qu'il n'était plus du CNRD et du CNDD, bien qu'il y ait été lui-même celui-là qui a fait son président, qui l'a établi pendant qu'il n'avait plus le pouvoir depuis le coup d'État. Alors, il voudrait expliquer comment les choses se sont passées parce que Toumba, dès la prise du pouvoir, il savait que les choses n'étaient. Non, non, la question, M. Poliomba, mais pourquoi d'entrer comme ça, votre client Toumba Diakite est allé jusqu'à dire à Dadis de s'assumer et de demander pardon au peuple de Guinée ? C'est ce qui est un peu intriguant à ce stade, à cette phase du procès. En toute connaissance, le gros qui le dit, parce qu'il va rentrer dans le grand déballage, il va rentrer dans la responsabilité personnelle, individuelle, parce que cette fois-ci, il n'y a pas question de responsabilité morale. Il n'y a pas à dire que c'est pas... J'assume parce que je suis sur l'État, mais c'est les actes positifs, les actes individuels, les ordres donnés, quand il est un État au peuple de Guinée, c'est pourquoi en tant que militaire, en tant que commandant en chef des forces armées, en tant que président et commandant du régiment, et à qui rien ne peut échapper, et rien ne peut être exécuté sans ordre émanant de l'intéressé, il demande déjà que les confessions soient faites, les aveux soient faits, et qu'en tant que frères, entre frères, de la même patrie, que le linge sale soit lavé. Je crois qu'il en appelle à la responsabilité, au nom, au principe du contrat du toire, à la dénégation, sous laquelle il est fermement opposé lui-même de se mentir. Nous l'avons dit, pendant les moments difficiles pour nous battre. Bien, quelques soucis de liaison, on va essayer de, voilà, on me signale qu'il est en train de conduire au même moment, on va quand même tenter de lui poser les deux dernières questions. Est-ce qu'il est toujours là ? Bien, allez-y, Talib et Lincoln, très rapidement. Oui, maître, dans ce studio, certains estiment que... Oui, vous êtes à l'antenne, maître, voilà. Merci d'attendre les deux dernières questions. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, donc au lendemain de cette sortie de Tumba, vous estimez plus que jamais nécessaire de renforcer sa sécurité ? Est-ce que vous le sentez déjà en danger ? Ici, dans la circulation, oui, que nous estimons. Est-ce que vous estimez nécessaire de renforcer davantage la sécurité de Tumba en prison ? Ah, c'est nécessaire, ça s'impose avec beaucoup d'acuité, parce qu'il va faire l'autopsie de tous les accusés, il va balayer d'un revers de la main tous les démantiques, toutes les stratégies de dénégation mises sur pied. Donc, désormais, il devient l'opposant de tous contre soi, et pour la manifestation de la vérité, il a non seulement besoin d'être ménagé en ces lieux, mais de renforcer davantage sa sécurité, parce que tout est désormais possible, parce qu'il faut le taire au maximum. Bien, dernière question, Lincoln. La question va dans le même sens, est-ce que désormais, ce n'est pas un risque pour Tumba, même de prendre à témoin, les plus proches de Dadis, notamment Pivi, Teguro, Marcel, est-ce que ceci pourrait être dans son esprit de témoigner contre, en tout cas, Dadis ? Je vous ai dit que dans cette affaire, c'est sauve qui peut, c'est le festin du destin ou le banquet des rapaces, c'est la survie de la descente aux enfers de l'autre, donc je crois que chacun cherchera à sauver sa passe, Pivi n'a pas intérêt à sauver Dadis, parce que ceci l'accusera, et personne, c'est-à-dire que tout est, c'est une défense divisée, c'est la défense dans sa diversité, c'est la rupture totale, nous sommes opposés, mais dans un même enclos. Voilà ce qu'il dit, c'était Maître Paul Lyon-Bakruma, un des avocats de Tumba Diakite, grand merci à vous Maître, merci d'avoir répondu à nos questions, et merci surtout pour la disponibilité, c'est ce qui nous conduit à la seconde grande pause d'Amirador, on va y revenir, on va y rester encore pour quelques minutes dans la troisième partie, avec les avis de nos chroniqueurs, à ne pas oublier aussi qu'on fera un point de cette journée de manifestation, à l'appel du FNDC, dans la troisième partie, notre invité aussi, M. Amadou Diallo, ancien journaliste du BBC Afrique, un des membres de la commission d'organisation de cette soirée d'hommage, à Diallo Suleymane, le fondateur du groupe de presse, le lynx, la lance, célébré, descendu vivant, par ses compères. Allez, on revient dans quelques minutes. et on revient dans quelques minutes.